Salut à tous, les premières années bacs sciences math, les premières années bacs sciences expérimentales. J'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Tout se passe bien, vous avez commencé votre cours, vous avez passé l'évaluation diagnostique et on commence notre chapitre qui a pour objectif de vous montrer, de vous faciliter la tâche, de vous connaître qu'est-ce que c'est les figures sédimentaires. Si vous vous rappelez très bien dans la dernière capsule, je vous ai déjà défini quelle est la notion de figures sédimentaires. C'est quoi les figures sédimentaires ? Ce sont des structures, ce sont des formations visibles qu'on peut observer sur la face d'un bon sédimentaire. Comment ça se passe ? La mise en place des sédiments, lorsque la vitesse diminue, va s'accompagner de la formation de ces structures. Et je vous ai déjà dit qu'il y en a quatre. Il y a les rides, il y a les fonds de dessiccation, il y a la stratification entrecroisée, il y a les traces d'activité des êtres vivants. Aujourd'hui, cette matinée-là, je vais commencer par la première activité, c'est qu'est-ce que c'est les rides ? On va étudier tous ensemble, on va découvrir tous ensemble qu'est-ce que c'est les rides. Tout d'abord, ce sont des figures sédimentaires, mais quels sont les types de rides qu'on peut observer sur un milieu sédimentaire ? Regardez avec moi cette photo, ça, c'est la figure A, ce sont des rides de sable qu'on observe sur une plage actuelle, au niveau de la mer. Et à ma droite, si vous voyez très bien, la figure B, ce sont des rides fossilisées, donc ce sont des traces. Donc, l'objectif, c'est de déterminer, de définir qu'est-ce que c'est les rides, quels sont les types de rides, comment on va résoudre ce problème ? On va tous ensemble travailler des exercices. Oui, c'est cette méthode que je vais utiliser pour vous faciliter la tâche, pour toujours, vous soyez au courant des exercices, travailler beaucoup d'exercices. Et de cette manière-là, vos problèmes en interprétation, en diagnostic, en observation, vous pouvez les surmonter. OK ? Donc, allez-y, notre séance va commencer un exercice. Allez-y, voilà mon exercice. Donc, comme vous voyez, on a deux figures, on a deux photos, la figure A et la figure D. Donc, ma première question à vous, à partir de ces deux documents, de ces deux figures, première question, identifiez les deux structures et donnez leur définition. Vous allez m'identifier, c'est-à-dire, pas donner une définition, identifiez, c'est-à-dire nommer. Vous allez me dire qu'il s'agit de quoi ? OK ? Vous allez identifier ces deux structures et donner leur définition. Donc, une petite définition. La deuxième question, comparer. Donc, regardez, premier verbe d'action, je vous demande, identifier, identification. Deuxième verbe d'action, comparer, c'est-à-dire, vous devez faire une comparaison. Troisième question, je vous demande de déterminer, dans la figure A, l'orientation du courant et dans la figure 2 aussi, l'orientation du courant. La quatrième question, dans quel milieu on peut rencontrer ces deux structures ? Dans quel milieu on peut rencontrer ces deux structures ? Allez-y, mes chers étudiants, on passe à la correction. Je vous laisse. Regardez bien, observez bien ces deux figures. La figure 1, il s'agit de quoi ? Et la figure 2, il s'agit de quoi ? On passe à la correction. Première question, identifier les deux structures et donner leur définition. Donc, ces deux structures, mes chers étudiants, c'est quoi ? Ce sont des rides. A ne pas dire les rides qu'on a sur le visage. Oui, mes chers étudiants, ce sont des rides. Oui, surtout les filles, elles connaissent ce mot-là, le tajaïd. Lorsqu'on vieillit, il y a apparition des rides sur notre visage. Donc, ici, ce sont des rides qu'on observe sur un bond de sédimentation. OK ? Donc, première question, identifier les deux structures. Donc, quelle est la réponse que vous allez me donner ? Ces structures sont des rides. Et si vous regardez ce schéma-là, regardez avec moi, suivez-moi avec... Voilà. Ça ressemble à quoi ? On peut dire quoi ? Ce sont des ondulations. Tellement bougettes. Oui, on a des ondulations. Donc, identifier les deux structures, ce sont des rides et donner leur définition. Donc, qu'est-ce que c'est les rides ? Donc, ce que je peux donner comme définition, ce que vous devez connaître, mes chers étudiants, que la surface des sédiments détritiques, c'est-à-dire, elle est non consolidée, et parcourue par un écoulement fluide, que ce soit un courant d'air, le vent, ou bien un courant d'eau, s'observe des constructions de type rides. OK ? Donc, qu'est-ce que c'est les rides ? Ce sont des figures sédimentaires, ce sont des structures qu'on observe. OK ? Comme je peux dire, ce sont des ondulations qu'on observe à la surface des sédiments détritiques. OK ? Donc, les rides, comme petite définition, ce sont des formes de dépôts essentiellement, regardez avec moi, ce sont des formes de dépôts essentiellement développées en contexte sableux. Ce sont des ondulations qu'on observe à la surface des sédiments. Donc, ça, c'est la question 1. On a identifié, il s'agit des rides, on a donné une définition. On passe à la deuxième question, comparer les deux structures. Par exemple, quels sont les points de ressemblance, quels sont les points de différence ? Donc, si vous voyez, à ma gauche, la figure A, regardez ce type de ride, ce sont des rides que je vais nommer des rides symétriques. Oui, ce sont des rides symétriques parce qu'ici, j'en ai, c'est comme un axe de symétrie. Regardez avec moi. Ce sont des rides symétriques. Tandis que, à ma gauche, non, à ma droite, ce sont des rides que je vais nommer des rides, le contraire de symétriques, asymétriques. Ce sont des rides asymétriques. Donc, ça, ce sont des rides symétriques et ça, ce sont des rides asymétriques. Mes chers étudiants, les rides symétriques, que je viens de dire ici, on a un axe de symétrie, on peut les nommer des rides d'oscillation. On peut les nommer ici les rides de vagues. Les rides de vagues. Lorsque vous entendez le terme ride de vagues, ça va vous donner, ça va vous faire dans la tête, c'est-à-dire la mer. Oui, effectivement. Donc, je suis en train de faire une comparaison entre ces deux-là. Ça, ce sont des rides symétriques que je peux nommer des rides de vagues, que je peux nommer des rides d'oscillation, parce qu'ils se font dans un milieu océan. Ils se font dans un milieu où il y a des courants d'oscillation, c'est-à-dire des mouvements de va-et-vient. C'est comme les mouvements de vagues. Voilà un schéma qui montre ça. OK? Ça, c'est quoi? Ce sont des rides symétriques. Ce sont des rides de vagues. Ce sont des rides d'oscillation. Comme vous voyez, on a des mouvements de va-et-vient. OK? Tandis que pour les autres rides que j'ai déjà nommées des rides asymétriques, regardez ce schéma-là, des rides asymétriques, un autre terme que je peux donner à ces rides asymétriques, vous pouvez les nommer les rides de courant. Les rides de courant. Les rides de courant, qu'on peut les rencontrer dans un milieu comme vous voyez, on n'a pas un va-et-vient. C'est clair? Donc ça, c'est une petite comparaison. On a comparé les deux structures. La deuxième question, déterminer l'orientation du courant. Déterminer l'orientation du courant. La détermination de l'orientation du courant, pour les rides symétriques, pour les rides de vague, pour les rides d'oscillation, on a un courant bidirectionnel. Qu'est-ce que c'est un courant bidirectionnel? C'est-à-dire qu'on a des mouvements de va-et-vient de gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. D'où le nom, un courant bidirectionnel. Comme montre cette photo-là que je viens de montrer. Vous avez vu? Un courant bidirectionnel, des courants d'oscillation. C'est-à-dire qu'on a des va-et-vient. Tandis que pour les rides asymétriques, comme vous voyez, qu'est-ce qui est écrit ici? Direction du courant au vent, dans un seul sens, que ce soit de droite à gauche, ou bien de gauche à droite, un seul sens. Donc, on a un courant unidirectionnel. On a un courant unidirectionnel. Pour les rides symétriques, courant bidirectionnel. Pour les rides asymétriques, courant unidirectionnel. Je passe à la dernière question. Dans quel milieu peut-on rencontrer ces structures-là? C'est-à-dire dans quel milieu on peut rencontrer les rides symétriques, les rides de vagues? Et dans quel milieu peut-on rencontrer les rides de courant, bien les rides asymétriques? Où peut-on les rencontrer lorsque j'ai dit les rides symétriques, les rides de vagues? Ça va vous donner une idée. Mes chers étudiants, les rides de vagues, ou bien les rides symétriques, on peut les rencontrer dans un milieu marin. Oui, dans un milieu marin, dans une plage, et dans le désert. Donc, où peut-on les rencontrer? Dans un milieu marin, la plage, le désert. Tandis que les rides asymétriques, on peut les rencontrer dans un milieu, dans un milieu profond, dans un milieu fluviatique profond. OK? Dans un milieu profond fluviatique. OK? Donc, si je vous demande de faire un tableau comparatif entre les rides symétriques et les rides asymétriques, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Un tableau comparatif. Une petite comparaison pour conclure cette activité-là. Je peux dire que les rides symétriques, ce sont des rides, on peut les trouver dans un milieu où il y a un écoulement bidirectionnel, c'est-à-dire un courant bidirectionnel de va-et-vient, un courant oscillatoire, je peux rajouter, où on a les grains en un mouvement de va-et-vient. Les grains en un mouvement de va-et-vient, comme entre le schéma ici. C'est clair? Tandis que pour les rides symétriques, qu'est-ce qu'on a? On a un écoulement du courant qui est dans un seul sens, d'où le nom un écoulement unidirectionnel. Et les graines, les graines entraînées par ce courant, elles forment de petites lits obliques. Donc, les graines qui seront entraînées par ce courant, elles forment des petites lits obliques. Je vais vous la montrer dans une autre photo. Donc, voilà mes chers étudiants, la photo que je vous ai promis. Donc ça, c'est quel type de rides? Ce sont des rides symétriques. Comme vous voyez, on a un courant oscillatoire. On a un courant bidirectionnel de va-et-vient. Ok? Dans les deux sens. Ce sont des rides symétriques. Voilà un axe de symétrie. Et la figure 1, si vous voyez très bien, ce sont les rides asymétriques où on a ce que je viens de dire, les graines entraînées par le courant, elles forment des petits lits. Voilà les petits lits obliques. Pour les rides asymétriques, j'aurai deux flancs. Ce flanc-là, c'est le flanc à pente faible. Comme vous voyez, ici, la pente, elle est faible. Ici, la pente, elle est douce. Donc, c'est une zone d'érosion. Là, c'est la crête, la crête des rides. Et de cette partie-là, où j'en ai une pente qui est forte, une pente qui est raide, j'aurai une sédimentation. Et ça, ce sont les lits obliques. Donc, ça, c'est une petite photo qui montre la différence entre rides asymétriques et rides symétriques. Sous-titrage Société Radio-Canada